La première pièce est performée par toi et Frédéric Seguet, normalement, donc je voudrais savoir comment t'as connu Frédéric. Frédéric était dans ma... quand j'ai commencé la danse, je suis allé dans une école que j'ai trouvé sur l'annuaire, je ne connaissais rien, je suis allé à cette école, et à cette école il y avait un autre garçon seulement, c'était Frédéric, il avait fait la même chose avec l'annuaire, donc je ne connaissais pas, voilà, et comme on était deux seuls garçons d'école, on est devenus amis, quoi, voilà, et après, moi j'ai toujours pratiqué cette... C'est une chose de l'amitié, on a beaucoup travaillé avec des amis, on a appelé la politique de l'amitié, donc, les cheveux, voilà, par hasard, en même temps, ouais, par hasard. Et c'était dans quelle année ? Quand est-ce qu'on se rencontre ? C'était en... 82, je crois. Ok. 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 Et donc, c'est pas mal après que vous avez commencé à travailler ensemble, en fait, sur cette pièce-là ? Ah oui, on a commencé... Après 10 ans ? Dix ans, c'est ça. C'était un ami, et quand j'ai décidé de travailler, je lui ai proposé de venir travailler avec moi. Et donc, quand vous avez commencé à travailler sur cette pièce, vous voulez savoir un peu le contexte professionnel et personnel dans lequel vous avez commencé ? Ben, moi, j'avais travaillé avec des compagnies, en France, dans les années 80, et j'avais... Ensuite, jusqu'avant, j'avais travaillé avec Phil Découfflé, sur les Jeux Olympiques, l'hiver, ils avaient fait les cérémonies de clôture, d'ouverture et de clôture. Et moi, j'avais été engagé comme assistant, proche de la compagnie, il fallait beaucoup d'assistants, ils m'engagèrent. Et voilà, il se trouve que c'était étrangement, quelques historiens de la danse ont vu que la cérémonie des Jeux, c'était l'apogée de tout un moment de l'histoire de la danse en France, c'était la danse des années 80. Effectivement, c'est-à-dire la reconnaissance, la promédiatrice qui soit, de bien Philippe, d'une certaine danse, et moi, juste après, je vais me la travailler. Parce que j'ai mis beaucoup d'argent, et voilà, et je décide qu'il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire, de tenter en tout cas. Ok. Et je décide de travailler avec Frédéric, et vraiment de travailler, et je ne demande pas d'avoir de l'argent ni rien, je ne contacte pas de théâtre. Et je décide qu'il faut qu'il faut travailler avant de faire un spectacle, qu'il faut essayer, que c'est compliqué, et tout. Mais je ne vous inscris pas tout de suite comme chorégraphe, comme compagnie. Au contraire, ça prend plus de temps. Je vais d'abord faire des pièces, et ensuite, petit à petit, demander l'aide des institutions. Donc, en fait, le but, entre guillemets, c'était pas faire un spectacle dès le début. Ouais, c'était vraiment faire de la recherche. Donc moi, je me posais beaucoup de questions, comme ça, sans penser à un spectacle. J'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup lu la philosophie, et ça, ça m'a, ça a été déterminant pour m'en donner par l'auteur. Oui, oui, j'ai appliqué des thèses, des théories, de l'art, de la littérature, à se mettre ça, au dispositif théâtral. Et c'est ce qu'il y a donné, à un moment donné par l'auteur. Et ensuite, tout le reste vient de l'art, hein, il n'a pas beaucoup changé, mais... Oui. Bah, euh... Est-ce que je... Est-ce qu'il y a beaucoup d'informations, aussi, sur le catalogue raisonné ? Oui. Donc, c'est ce qui était aussi déterminant, c'était les lieux. Donc, la décision, aussi, de ne pas travailler dans un studio, mais de... Ah oui, ça, il y a eu ça aussi, oui. Donc, ça... Oui, là, il y a eu plusieurs opérations, hein, il y a eu plusieurs opérations. Une, c'était... Moi, j'avais... Je m'étais aperçu que j'avais été fort aliéné par la danse. Oui. Euh... Il y est né par la danse, que... Tout ça me semble très... Très à l'intérieur, en fait. Cette répétition du mouvement, ce studio, répéter trois mois avec les danseurs... Tu avais que tout ça a été extrêmement, finalement... Pas mis en question. et donc moi je me suis vraiment questionné surtout toutes les actions habituelles pour faire un cac de danse. Mon outil c'était celui-là dès que je décidais de faire quelque chose je me disais mais pourquoi ? Pourquoi tu aimes ça ? Pourquoi tu voudrais que ça soit ça ? Donc en l'occurrence il y avait la question de où est-ce qu'on répète qui me semblait très déterminant et je m'étais dit qu'il n'allait pas répéter en studio parce que le studio on reproduisait encore ce qu'on avait appris, ça a créé un contexte qui faisait refaire les mêmes choses. Donc ici on se déplacer ailleurs, en l'occurrence mon appartement, on pouvait peut-être prétendre à trouver des actions un peu différentes. Une autre manière de penser, évidemment d'utiliser l'espace parce que ça devenait beaucoup plus mental puisque l'espace on ne l'avait pas, il fallait donc imaginer le théâtre. Donc on a, quand on s'est mis à travailler sur un spectacle, on a tout de suite imaginé le théâtre mais on n'est pas passé par le studio, le studio comme une répétition du théâtre. Donc c'était tout pensé pour qu'ensuite dans le théâtre, ça, on a, finalement le fait qu'on n'ait pas travaillé dans le studio nous a, m'a fait penser tout de suite au théâtre, continuement, continuement, ce qui est effectivement de plus en plus vrai dans les spectacles. Je pense que Jérôme Bé, c'est la question du corps et de la danse, mais pas de l'architecture, du dispositif historico-social. Donc voilà, ça c'est des opérations, des opérations intellectuelles qui font que, des choix, des choix, de réfléchir, à interroger sa propre pratique. Oui. Et en interrogeant, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de présupposés qu'on répète, inlassablement, qui sont vraiment problématiques. Et aussi, comme, en fait, comme temps de, est-ce que, bon, c'est développé dans deux ans, c'est ça, le, ouais, le travail ? Oui, c'est ça. Voilà. Et est-ce que vous aviez deux, enfin, deux choses vraiment pratiques, est-ce que vous aviez deux jours, voilà, et sur combien d'heures vous a retiré ? Non, 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 on était, euh, moi je dépendais de, donc, moi je faisais rien pendant deux ans, parce que j'avais assez, gagné assez d'argent aux Jeux Olympiques, donc je faisais rien, je faisais que lire, et quand j'ai commencé à accueillir au Frédéric, c'était d'après ses possibilités, comme il n'était pas payé, il devait travailler l'ailleurs, donc c'est que quand il était libre, il venait, donc on pouvait travailler l'ailleurs. Non, 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 on était vraiment dans une, hors structure, hors temps, c'était, euh, un enfermement, dans l'appartement, et qui était, je le savais aussi, ça, dès le début, que c'était un, trouver un endroit de liberté, euh, qui n'obéissait pas aux règles, euh, sociales, quoi. Donc, euh, il n'y avait pas d'argent en compte, euh, mais moi je m'adaptais à lui, et il n'y avait même pas de, euh, le spectacle, et quand on a commencé à travailler, même sur le spectacle, si on venait par l'outard, euh, on savait qu'on n'allait pas, qu'on n'allait pas le jouer, c'est un spectacle, mais que ça ne serait jamais joué, on savait que c'était tellement, euh, bizarre, que, euh, on s'en foutait, en tout cas, moi je m'en foutais totalement, euh, c'était ce que j'appelais la recherche, c'est que le travail, on peut travailler, faire un tennis spectacle, un spectacle, avant de faire un, hein. Et est-ce que vous avez aussi deux, euh, de chambres, un petit peu d'une, ou ? De ? Des chambres, d'un large ? Non, on travaille dans mon, dans mon, mon living room. Ok. Ouais, ouais. Et est-ce que vous avez écrit ? Ah, il y a une table, on était là, on était assis à une table, on se levait de temps en temps, mais on était tout le temps à prendre des notes, et à... Ok, parce que, euh, bon, du coup, le concept, en général, avec aussi le nord, le sud, l'est et l'ouest, bon, naturellement, c'était, en fait, c'est, je voudrais un peu savoir quelle partie elle était écrite, ou quelle partie était, bon, était, euh, répétée, oui, répétée, je dirais, bon, si vous faisiez de vraies répétitions, oui, c'est, ouais, répétitions, de, bah, des mouvements, de... Euh, ben, vraiment, le nord et le sud, bon, le nord et le sud, c'était la réponse à la question, euh, et je m'étais aperçu que le théâtre était isolé du reste du monde, que le théâtre était un endroit où on... fermait, justement, isolé, par les... on voit pas la lumière, on entend pas les bruits de la ville, euh, pour, justement, créer un nouveau monde. C'est ça, la tradition du théâtre. Et, euh... Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est... j'ai eu l'idée de replacer le théâtre dans le... dans le monde. C'est le ré... oui. C'est le réouvrir, c'est la dimension politique, de dire, on va parler, on va... on va convaincre les gens de choses comme ça. Euh... donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de... de mettre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Oui. Comme ça, les... c'était plus symbolique que réel, mais... les gens allaient pouvoir se re... Re-placer. Re-placer dans... ça faisait un lien avec le réel. Et quand même aussi, une des choses qui courent, il y a rendu le travail. Oui. Le réel... et les répétitions, elles étaient assez simples, puisqu'on avait des choses très très simples, donc on avait pas besoin de répéter. Oui. On le baissait, on prenait un objet, on le mettait ailleurs, même si on a quand même... on se demandait si il fallait plier d'abord les genoux, d'abord baisser le... le dos. Enfin, après cinq minutes, une fois qu'on a trouvé le système, on a... qu'il nous formait bien, on a... on n'avait pas à répéter, même si on répétait beaucoup, je pense, parce qu'on était encore... encore... voilà, dans des... les habitudes. Mais quand même, c'était... Frédéric le dit, il n'avait jamais fait ça. Enfin, personne n'avait jamais fait ça. On n'avait jamais fait ça, nous. Mais ça ne nous a pas peur du tout. Enfin, ça nous a misé, on s'est dit, pourquoi on nous aime ? Pourquoi nous... Mais non, c'était juste parce qu'en fait, je sais, je ne sais pas si c'est une bonne... Mais... C'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, en fait, aussi... En fait, qu'on soit le spectacle à l'avance, très souvent. Et après, la période de répétition... À l'époque, oui, maintenant, c'est plus ça. C'est plus ça parce que maintenant, je travaille avec les gens. Donc, je travaille avec les gens. Jusqu'aux chemises bonnes... Tout est... Tout est écrit, puisque c'est moi qui décide. Oui. Maintenant, avec mon solo sur les danseurs, j'ai besoin d'eux. Donc, je ne peux pas écrire ces... Finalement, je leur demande à eux d'écrire le spectacle. Moi, je fais de l'éditing, mais... Là, oui, parce que... Parce que d'abord, ça m'intéresse. D'abord, j'ai pas... Moi, j'aime pas répéter. Je trouve... Je vais réfléchir à la répétition, je trouve ça stupide. Je vais perdre du temps. Bon, je peux ne pas répéter aussi, mais je l'ai dit tout à l'heure. Parce que c'est... Les choses sont très simples. Oui. Donc, la répétition, c'est pour... On n'a pas eu pour faire le mieux ce geste-là. Effectivement, il peut se faire comme ça. Il peut se faire comme ça, comme ça, comme ça. Et surtout, si on vient à plusieurs affaires à l'unisson. Donc, il y a cette espèce d'artisanat que moi, j'ai balané comme ça. Parce que ça m'engardait. Moi, j'avais été danseur. Je fais ça très très dangereux. Donc, je décide, comme ça, de décrire des actions très simples qui n'auront pas à être répétées. Et aussi, cette idée d'action très simple, c'est une idée que tout le monde peut la faire. C'est-à-dire, le public, j'ai l'impression que si on fait des choses très simples, le public va dire, moi aussi, qu'on va être plus proche du corps du public, de ses possibilités, de ses répétateurs. Voilà. Un truc en plus. Oui. Et justement, par rapport au public, est-ce que tu te rappelles des réactions, les premières fois que vous avez présentées ? Donc, finalement, on le présente à un moment de surprise. Je sais que la première demande donnée par l'auteur, c'est à Lisbonne. Oui. Au ski. Au ski. Et là, il n'y a que des danseurs, des chorégraphes dans la salle. Et à notre grand, 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 grand surprise, il y a plein de gens qui sont très, très contents. Il y a plein de gens qui sont très, très contents. Ça, c'est étonnant. Parce que, vraiment, on a l'impression d'être des ennemis. Et finalement, il y a quelques chorégraphes, c'est-à-dire des chorégraphes, en fait, qui voient ce que je fais. Qui voient que c'est une opération artistique, qui enlèvent la danse, qui enlèvent la structure. Donc, il nous aide. Comme toujours, le milieu, c'est fait par cooptation. Il y en a deux, trois qui parlent. Un directeur de théâtre en Belgique, qui en parle à un théâtre en Hollande, je crois. Finalement, ça continue. Et puis, quand même, là, on rencontre le public un peu plus large. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de gens qui partent, qui n'en payent pas. Mais, voilà, on survit. Et puis, nous, on n'est pas étonnés. C'est de ça qu'il nous semble normal, que nous, on ne soit vraiment pas contents. Parce qu'on voit que c'est très, très ennuyeux, que c'est extrêmement... Les spectateurs s'investissent beaucoup. Il doit deviner tout. Il doit chercher de travailler. Donc, c'est pas facile pour lui. C'est pas très sexy. C'est blanc. Oui. Donc, voilà. Donc, ça se passe. Et puis, on retourne, voilà, toujours. Donc, elle a fait le tour. Ouais, elle est dans mon monde entier. Oui. Mais, pour moi, j'avoue qu'aujourd'hui, je trouve ça un peu... Aujourd'hui, on... Enfin, je suis arrivé à beaucoup plus de... à dire des choses, à m'exprimer, avec beaucoup moins de dureté, même. Donc, c'est très bizarre pour moi de le jouer. J'ai joué à Londres il y a deux ou trois ans, et je trouvais que c'est très étrange. C'est une grande violence, quoi. Je trouve que c'est très, très violent. Alors que maintenant, Cédric ou Pitchett ou les handicapés, ça... Je trouve que ça... Oui, bon. En même temps, c'est... C'est possible, non ? C'est... Voilà, après, c'est... Bah, à l'époque, on sait pas. Quand tu fais ton premier travail, c'est vrai que c'est assez humain. C'est vrai qu'il était... Il y a des gens qui m'ont dit des choses comme ça, qu'on dit que c'est ton premier, on voit qu'il y a quelque chose, vas-y, deux secondes. Donc, ça, c'était pas mal. Vous voyez qu'on pouvait pas comprendre celui-là, mais qu'il y avait... Il y avait un vrai... Oui, ce qu'on appelait à l'époque, comme un enfant d'un langage, quoi. Ouais, ouais. Qui était personnel, et... C'est vrai qu'ensuite, le deuxième a été... Justement ça, ça a été le même petit spectacle, il faudra voir la même chose, mais sur les corps. J'ai enlevé les objets, mais j'ai gardé que les corps. J'ai mis tout mon tour. Et on a fait le même... Le même procédé. On a utilisé les mêmes procédés. Et là, ça a été un... On va dire un vrai succès. C'est un... Un vrai scandale... Qui a fait le succès de la pièce. Là, c'était vraiment très visible, ce qui se passait. Voilà. C'est vrai que c'était un statement qui... C'était... C'était une pierre... C'était la naissance, hein. De toute façon, moi, comme je l'ai dit dans les interviews, je me rappelle le premier filage. On termine le premier filage, jusqu'à un moment, on rentre dans un studio, et là, on met toutes les... la pièce en espace. On fait ça, de là, on fait un filage, et à la fin du premier filage, on revient à l'idée de cette chose que je suis né. Vraiment, c'est une autre chose. Je suis... Je vois qu'il y a quelque chose qui se... Il y a une naissance de quelque chose. À moi, en tout cas, mon travail. À moi, c'est à moi qui... Autogénéré, parents... Mais c'est... Et... C'est juste... Là, peut-être, il faudra un peu réfléchir, mais est-ce que tu peux... tracer un lien, ou n'importe quel lien, entre cette première pièce et ta dernière pièce ? Entre Jérôme Mel et... Non donné par l'auteur et Disabled Theatre. Oui, oui, oui. Disabled Theatre, ça pourrait être le nom qu'on a... Je trouve que Disabled Theatre pourrait être le titre de toutes mes pièces. Et spécialement, peut-être, de nom donné par l'auteur. Un théâtre... sans... sans qualité. Un théâtre... affaibli. Un théâtre qui... qui ne sait pas ce que c'est que le théâtre. Donc... Je pense qu'il y a... Il y a ça. Les deux, on est en train de... Enfin, Frédéric et moi, quand on fait... ce spectacle... c'est... très attention, c'est un peu ralenti... C'est enfermé. Oui. Alors que Disabled Theatre... Enfin, disons... Maintenant, moi, je ne peux plus faire de... quatrième mur. Enfin, c'est impossible, théoriquement, maintenant, de faire un quatrième mur. Or... Non donné par l'auteur, il est en quatrième mur. J'ai une belle en quatrième mur. Il y a quelque chose de logique. Il y a des choses sur la capacité, l'incapacité de danser. Bon, même si les éducateurs dansent beaucoup, mais avec l'incapacité, en tout cas, sans la qualité. Nous, c'était aussi... On ne va pas danser... Enfin, c'est pas... On n'a pas décidé qu'on n'allait pas danser, hein. On n'a pas décidé qu'on n'allait pas danser. On pensait qu'on allait danser, puis on n'a jamais dansé. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Non, moi, je pense que c'est ça, c'est la... Nous, on n'est pas disabled, on n'est pas handicapés, mais c'est le théâtre qui l'est. La danse, elle est. La danse, elle est handicapée. La danse, elle est... Elle est trop difficile pour nous. En tout cas pour moi, elle est... À ce moment-là, elle est... Elle ne fait pas de sens. Donc, elle n'est pas un outil pour m'exprimer. Donc, on arrive à ces jeux presque d'enfants, avec les objets. Oui. Et on pourrait dire que des animoséatas, c'est vraiment des gens qui, eux, sont altérés. Donc, moi, je pense que la question de la danse... Mais c'est un peu trop tôt pour... C'est intéressant de signer quelques trucs, mais... Disabled... Je sais que... Je crois que Disabled, c'est le retour de la danse. Un gars, il est revenu là. Après, la question c'est que ça va continuer. Mais c'est vrai que je sais que je pouvais donner la danse... Parce qu'ils étaient des animos. Pour moi, il y a une renaissance avec eux de la danse. Pour moi, je trouve que leur danse n'a pas de sens. Chose que moi, je n'arrive plus à faire. Et que je trouve qu'il y a même plein qui n'ont pas de sens. Qui sont juste des espèces de pratiques et artisanales. À part les chorégraphes que j'estime. Ou je vois qu'il y a un prêtre... Comme je disais. Donc, c'est comme si... Peut-être, on peut dire que... Dans... Dans le monde donné par l'auteur, On est un handicap de la danse. Moi, je pense que... Je ne suis pas capable de danser. C'est ça. Je ne suis pas capable de danser comme... Et dans ce que j'aime. C'est-à-dire... Richard, Anne-Thérésa... Quelques... Quelques projets artistiques ou balables. Sinon, le reste, ils ne sont... Inutiles. Ensuite, s'ajoutent... Oui, il y a Riemmer, ceci. Il y a... Il y a Bill, il y a Maggie... Oui. Et très peu de... Maintenant, ça m'en semble... Donc... Je me sens comme un handicapé. Je ne suis pas capable. Peut-être là, si je travaille avec des handicapés, Alors, eux... Eux, ils peuvent danser. En tout cas, ce qui s'est passé... Oui, non, en fait... Ce que j'entends de ça, c'est plutôt comme si... Bah, il ne peut pas... C'est tellement quelque chose d'épuisé, entre guillemets, qu'il ne peut pas y avoir une... La danse ? Une danse à l'intérieur d'un corps européen... Oui, c'est ça. Voilà, c'est... Non, c'est ça. C'est standard... Je sais, je sais qu'il y a un travail hallucinant pour... Je le sais. Oui. Je vois bien que si je me... Moi, j'adore la danse. Mais à ce moment-là, malheureusement, je suis paresseux. Et je réfléchis. Je me rappelle très, très bien. En me disant, si je veux danser, ça donne un travail à l'heure. Donc, il faut que je trouve... Et comme je ne veux pas travailler... Je veux lire, je veux aller dans le spectacle. Je ne veux pas passer mon temps à répéter, justement. Et puis, je me dis vraiment, la dernière, j'ai l'impression que c'est Anne-Theresa. La dernière, c'est la seule qui vraiment retravaille avec cette volonté qu'elle a. C'est elle, je vois, qui encore se... Produit... Oui, c'est pour moi qu'elle demande un travail hallucinant. Oui. Donc, je ne veux pas le faire. Donc, je me dis, il faut trouver autre chose. Ensuite, la personnalité que je vais croiser plus tard, ça va être Myriam Goufink. Qui, elle, je trouve aussi, trouve quelque chose de la danse qui est absolument sublime. Et vraiment, voilà, qui elle a aussi trouvée grâce à... Aussi toujours, grâce à des grandes connaissances, qui est évidemment le yoga. Elle arrive à redonner une qualité énorme à la danse. Moi, ça, quand il y a une telle qualité dans la danse, j'en joue beaucoup. Et comme je jouise de voir la nature de Tricia, ou... Oui. Et bien, oui, il y a aussi qu'il y a une grande... Et ça, ça demande beaucoup de travail. Ou un grand 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 savoir. Moi, je n'ai pas. Donc, c'est vrai que pour moi, à ce moment-là... Et je pense toujours, hein, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui dansent bien. Enfin, tout le monde s'annule. Ils ne travaillent pas. Il y a aussi toutes ces questions par rapport au théâtre, ou au théâtre comme milieu physique. Bon, bien sûr que si la danse, c'est question sur ça, mais... Non, mais... Je pense que c'est intéressant par rapport à la danse. C'est effectivement ce que vous dites. C'est-à-dire que je... Pour moi, plus personne... Tout le monde croit qu'ils dansent, mais personne ne danse. Ils dansent de manière très superficielle. Ça ne m'intéresse pas. Et... Et j'ai l'impression qu'avec les handicapés mentaux, qui, eux, n'ont pas de... Justement, de constru... D'apprentissage de la danse contemporaine, Et aussi, euh... La situation sociale, hein... D'engager dans quelle vie... On fait que la danse, c'est une... C'est une chose qui, vraiment, la surgit de manière... D'une grande, grande, grande force. Une grande nécessité. Voilà. Moi, je trouve très peu de nécessité dans ce que... Il y a des chorégraphes, enfin... Qui se disent chorégraphes. Euh... Je vois... Vraiment... Il y en a cinq... Je considère... Pina, aussi. Pina, des grandes... Je suis désolé, c'était... Et Pina, pareil. Elle a une histoire... Une danse... Une danse moderne-alemande... Qui est... Qui est... Qui est un... Et elle est là. Toutes ces techniques qu'ils ont... Elle est... Et je la vois. Je vois que... C'est pour exciter leurs mouvements... Et après, quand tu parlais dans un dominar... Ouais. C'est... 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 C'est ça qui tient le... C'est cette partie-là qui tient les bras. C'est assez des choses fabuleuses, quoi. C'est assez des gens qui doivent réfléchir et travailler. Et moi, en tant que spectateur, je... Je vois. Je vois pas que c'est le bon... Oui. Mais... Il y a quelque chose qui fait que cette danse... Elle est singulière. Elle provoque une nouvelle émotion. Et d'ailleurs, moi, ça m'a beaucoup intéressé, justement... À ce moment-là, quand j'ai commencé à comprendre que ça ne fonctionnait plus... Toutes les danses traditionnelles... Les grandes traditions théâtrales, les chorégraphiques, donc asiatiques... Tout... Le kabuki... Le barata de Thiam... Toutes les danses savantes de l'Inde... Euh... Là, j'ai vu qu'il y avait des cheveux... Enfin, vraiment... Ça me ravit. Ça me met en train... Ces expériences... Physiques... Quelles te donnent... Qui sont... Si complexes... Qui sont... Une pensée... Différentes... Une pensée... Complexe... Et... Et ou différente... Le fait que j'ai pu... Voilà... Que j'ai changé un peu... J'ai un peu regardé ça plus... Que de... Le comportement... Continent... Et... Voilà... Et après... Voilà... Je trouve que... En plus... Maintenant... Il y a cette... Un peu de banque globalisée... Euh... Qui je pense... C'est une sorte d'interprétation... De... De Bill Forsyth... Donc... De Bangkok... À... À... À Sao Paulo... En passant par... Euh... Marrakech... Tout le monde danse pareil... C'est... C'est un peu... Très très impressionnant... Euh... Je sais... Oui... Des articles... Ha... En plus... Et... Non... J'ai trouvé ça... Ça me... Ça me rend une tristesse... De ces gens-là... Faut ça... Et... Euh... Bon... C'est vrai... Comme toujours... Il y a... Quand il y a eu... La création... D'une sur-extraordinaire... Comme... Comme Bill a pu le faire... Euh... Euh... Mais... Bon... Le panne... C'est des gens... Alors... Ça fait... Ça fait un peu effet... Ça fait un peu effet... Au niveau local... Après... Au niveau... Euh... Historique et théorique... Oui... C'est ça... Oh oh... Ça va pas... Oui... Ouais... Donc... Plus peu de l'histoire de l'art et de la danse que je connaissais... Je savais qu'il fallait... Euh... Changer... Ce qu'on appelle les paradigmes... Hum... Hum... Donc voilà... Qui ont donné beaucoup de problèmes à plein de gens... Donc... Ça a été compliqué... Euh... Ça allait toujours... Hein... Puisqu'il y a des gens qui ne comprennent toujours pas... Ça va me donner même temps... Mais bon... Ils veulent pas... Ou euh... C'est vrai que j'ai... J'ai détruit des trucs quoi... Moi j'ai toujours dit... Moi j'ai toujours dit... C'est autre chose... Bon... En même temps... Maintenant je m'aperçois que... Ça c'est bizarre... C'est toujours comme... En tout cas... C'est comme mettre en perspective des choses... Donc... Si... Bon... S'il y a une règle... Elle est une règle... Et changer la règle... Ça veut dire... C'est pas forcément... Mais du coup... Ouais... Ça j'ai pas compris... J'ai pas compris... Je comprends maintenant... Donc... Ça peut être comme ça... Mais pas aussi... Oui... C'est à côté... Bah ouais... Parce que moi... En même temps... Je remettais pas en cause... D'autres projets artificiels... Oui... Je m'étais pas en cause Merck... De toute façon... Je m'alliais dans Merck... C'est à cause de John Cage... Oui... Sur les idées... J'avais l'impression d'être en... À côté de... Anne Thérésa... J'avais pas du tout l'impression... Que c'était contre... Anne Thérésa... C'est vrai... Moi j'aimais toujours... C'est vrai... Je disais toujours... Et en même temps... Maintenant... Je vois... Qu'il y a une certaine... Vraiment... C'est une toute prétentie de dire ça... Mais... J'ai un peu balayé la table... Il y avait la table... Elle est couvert... Tout était prêt... Pour bien manger... Et ça... Et j'ai passé la main comme ça... On s'est entombé toute la vaisselle... Et... Et... Les repas... Et... Donc il y a peut-être des gens... Ils sont sentis attaqués... Oui... C'est assez... Mais au début... Je me disais... Mais non... En fait... Ce que je voulais faire... En fin de compte... Quand même... C'était contre... Les gens... C'était contre... Ce qu'on me disait... Mais... C'était consciemment... Après... Ce que je performais... C'était pas connu... C'était... Vous avez le droit... Peut-être que vous avez raison... Mais d'ailleurs... Moi... Régulièrement... J'ai vu des échecs... Régulièrement... J'ai essayé de répéter comme les autres... Je me disais... Mais pourquoi pas... Pourquoi pas... Régulièrement... Et on fait des improvisations... Vraiment... Tous les 5 ans... Peut-être que vous avez raison... Si ça n'est pas le monde... Oui... Et à chaque fois... C'était l'échec... Ça n'allait pas du tout... J'ai pensé des fortunes... Je n'arrivais pas... L'improvisation... À chaque fois... Je m'annonce... Ça ne m'intéresse pas... Oui... Maintenant... Je ne le fais plus... Mais... Mais je sais... J'ai toujours douté... Et en même temps... À l'intérieur... Il y avait... Une vraie vraie critique... De ce que... Une partie des gens faisaient... C'est ça qui m'avait... Euh... Non... Moi je travaille beaucoup... Tu ne travailles pas... En réaction... À ton... À ton milieu... Moi si j'ai... Si j'avais vu... Si il n'y avait que des... Il n'y avait pas des pina... Et... J'aurais pas pu... J'aurais dansé avec... Oui... Oui... J'aurais dansé... C'est juste... Un moment... Où j'aurais regardé... Ça m'aurait suffi... Moi j'ai commencé tard... J'ai commencé à 28 ans... J'avais... J'avais dit... Tant que dans ça... C'est... Ce que je veux dire... C'est quand même... Une partie de la production... Elle est... Elle est... Elle provient de la douleur... De la douleur... De... Tu vois... Parce que moi... Ouais... Euh... Quand je vois... Quand je vois... Un spectacle... Un spectacle... Qui... Euh... Alors moi j'ai... Les deux... Les deux me... Les deux me... Les deux me poussent... Quand je vois un très bon spectacle... Je suis ravi... Oui... Et je me dis... C'est génial... C'est marrant... C'est marrant... Qu'il soit... Puissant... Donc ça me donne envie de travailler... Et quand je vois un mauvais spectacle... Ça me donne... La rage... De me montrer... Euh... Comment un spectacle... Euh... Je suis trop intelligent... Effectivement... Juste... Euh... Donc en fin de compte... Donc à chaque fois... Ça me... Ça me donne envie... Oui... Oui... Après... C'est la grande... C'est la grande... C'est la grande... C'est de... C'est de... C'est de... Contrer... Ou de suivre... La grande... C'est assez... Suivre... Réalien... C'est beaucoup plus agréable... C'est quand même ça... Demain, j'ai travaillé, c'est superbe, c'est moi-ci, j'ai fait quelque chose d'exterminer, comme ça. Je suis fier, heureux d'être dans ce métier, d'avoir ce métier, c'est ça. Et en même temps, le spectacle de Moselle, je pense parce que j'aime tellement le théâtre Je dis ça maintenant parce que, il y a 20 ans que je travaille, j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup d'autres artistes et je vois que mon amour pour le théâtre est toujours plus grand que tous les gens qui en sont. Je suis obsédé par ça, je suis obsédé, je vais voir plus de spectacle de Moselle, j'en parle, je questionne les gens. Voilà, c'est chouette, j'ai eu la chance. Comme on dit, j'ai tous les mêmes vocations. Aussi j'ai fait d'autres choses, quand j'étais invité dans les galeries et tout ça, je trouvais ça superbe, j'aime beaucoup l'art, mais j'ai fait un film. Dix fois plus, vous êtes en train de faire quand même, j'enregistre des images. Ça aussi, ça m'a montré, voilà, cet engagement par rapport à ce, ce qu'ils appellent ce dispositif. Je voulais juste faire une dernière question, peut-être plutôt sur des éportifs, donc un peu savoir vraiment comment vous allez cette fois avant travailler pratiquement, organiser le travail ? Voilà, pratiquement, vraiment. Très beau ! Comment ça se fait, Vila Votilata ? Oui. Vila Votilata, c'était, comme beaucoup de mes productions, c'est-à-dire des temps, c'est pas moi qui les veux quoi. C'est ce qu'on appelle des invitations. Oui, là c'était, oui. Comme je suis. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces qui font comme ça maintenant. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des idées pour moi, et qui me disent, viens travailler là. Et pour moi, c'est déjà une idée. Oui. Même si eux pensent que c'est pas une idée, parce qu'ils sont directeurs de ces institutions. Et moi, c'est ce que j'ai toujours répondu en disant, bon ben si je travaille là, je vais travailler sur là. Enfin, c'est quelque chose que j'avais pas pensé avant, comme, en gros, c'est l'opératurgie, Pitchett, et aussi c'est une invitation à travailler à Bangkok, et des agrociateurs. Donc ils m'ont invité. Et puis, d'abord ils ont fait le show, ils voulaient faire le show must go. Ah bon, ok. La vraie histoire, c'est ça. Je vais faire show must go, et je vais leur donner les droits de show must go. Donc, moi j'ai tout de suite sorti que c'était pas une bonne idée. Parce que, dans show must go, alors voilà, c'est peut-être là le lien avec les agrociateurs. Dans show must go, on fait un peu des idiots. Dans le nom de nos parlateurs, on fait des idiots aussi. On fait des objets comme ça, et on se recule, et on regarde. On fait des objets, on les met comme ça, et il y a un truc totalement absurde. Or, il y a toujours un sens dedans. C'est justement convaincu de le trouver. Donc, il y a toujours cette histoire d'idiotie, elle est là. Alors, pourquoi elle est là, cette histoire d'idiotie ? Il y a cette histoire d'idiotie, par rapport à la question sur l'idiotie. Oui, sur les liens. Non, c'est du coup parce que tu as refusé en tout début, c'est ça. Et après, tu avais vu ses vidéos, ses DVD. Oui, c'est ça qui s'est passé. Donc, mais ils disent, on veut show must go, et immédiatement, je sens que, comme dans show must go, on fait un peu les idiots. Je sais. La musique te dit, let's that. La musique te dit, Titanic. On fait Titanic. Donc, il y a un petit côté toujours. On joue toujours aux idiots dans mon travail. Là, je suis un peu... Un peu bel, un peu lent, un peu... Ça, j'arrive pas à l'expliquer. Mais bon. Non, mais ça, c'est hyper clair en même temps. Mais pourquoi ? Je veux pas... Ça, c'est mon interprétation, donc... Oui, bien sûr. Voilà. Donc, mais c'est... Bon, pour moi, ça amène un sens... Parce que si je vois... Bon, du coup, c'est exactement le contraire du corps habib, de la vitesse, de la performance, de la... Voilà. Ça, c'est vraiment très sans piste, mais en même temps, c'est très évident. C'est une des choses. L'autre chose, c'est... Maintenant, ça me revient, évidemment. C'est qu'on est... Il y a eu cette décision d'être toujours un peu plus bête que ce qu'on était pour que le public travaille. C'est qu'on ralentie un peu. On n'en sait pas plus que le public. Oui. Et c'est toujours cette idée de... Que le public puisse se mettre dans... Qu'on lui laisse plus de temps pour comprendre, en fait. Oui. Ça, ça a toujours été ridicule. Comme dans... À un moment donné par l'auteur, ils peuvent deviner les choses. Donc, pour revenir à Disabled and Charles Gordon... Il semblait que, comme il s'était handicapé mentaux, que ça allait redoubler. Ce qui était... La provocation des choses de God, c'était que c'était des gens normaux, n'importe qui. Qui étaient un peu, genre, pris dans un piège. Ce DJ qui était un peu long. C'était, par exemple, là où c'était plus provocant, c'était avec l'Opéra de Lyon, par exemple. L'Opéra de Lyon, comme... Qui dansait pas. Alors, la semaine d'avant, on les voyait dans 4Sides. Ils étaient tous là. Tam, tam. Ils étaient fantastiques. Ils sont fantastiques. Et ensuite... Alors... Je trouvais une fois-là, ils écoutent le DJ du Wednesday. Alors, ils dansent comme ça. Et c'était... Là, on voyait bien que c'était provoquant. Ça apparaissait. C'était une très intéressante. Ça montrait... Oui. Un peu plus précisément, une certaine opération que je faisais. Justement, d'un peu d'idiotie. De ralentir. De rendre plus normal. Affaiblir. Ouais, ça affaiblir, exactement. Donc, l'idée de show par The Disabled me semblait... Darn. Enfin, pas juste. Mais à pure intuition. Donc, je leur demande des DVD. Ils m'ont vu les DVD et d'autres spectacles. Et je vois le show et je vois que ça va pas du tout. Comme je pensais... Ça n'irait pas. Et par contre, je vois les autres... Je les vois. Je les vois, les acteurs. Et là, je vois qu'il y a autre chose. Quelque chose que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu des gens comme ça sur scène. C'est pas que j'ai jamais vu des gens comme ça. J'ai vu des gens comme ça sur scène. Par contre, ce qui m'intéresse évidemment, c'est comment ils font du théâtre. Comment... Ce qu'ils se permettent sur la scène. C'est quelque chose comme... Aucun professionnel ne se permettrait le millième de ce qu'ils se permettent. Et là, je vois encore des gens qui se permettent des choses, en fait. C'est ce que moi, c'est ce style. Peut-être que c'est... C'est ça ma définition du théâtre. Ils se permettent des choses. Ils se permettent des choses. Ils ne se permettent pas ailleurs. Comme... Puis c'est sur scène. Comme... Imité... Imité Hamlet. Ça, c'est un peu la toute. Donc, c'est le plus traditionnel. Ou imiter... Des petites analyses. Ou faire des choses pour... Voilà. On fait le bar. Mais pas sur scène. Ou, à l'Opéa de Paris, prendre la parole et dire qu'on gagne d'argent. Oui. On n'aime pas danser avec nous. Mais ça... Là, on se permet. Que personne ne se permet. Et... Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et eux, ils se permettent des choses. Donc, pour moi, l'espace cénique est toujours un endroit de liberté. Il doit l'être. De liberté par rapport aux... Toutes les lois qui régissent la société. Qui me sont toujours très pesantes. Moi, personnellement. Je trouve insupportable. Justement les normes. Voilà. Et je pense que le théâtre... S'il a cette... S'il est enfermé comme ça à l'intérieur de la ville. Il n'a pas de lien avec la lumière. De l'extérieur avec des bruits. C'est aussi pour ça. Il y a un espace... Très seul. Très seulement, qui est... Enfin, moi, j'ai toujours vu des acteurs. Parce qu'on a fait géomètre. Et c'était comme le château de... Le salaud. Le salaud. Et ensuite, la plaza mini. Moi, c'était l'endroit où... Tout était permis. Et donc, j'ai rembelé. C'est ça. Je ne mangeais pas de la merde. Donc, c'est... Je ne violais pas, mais... Donc, eux, je pense que c'est ça qui me... qui fait que j'ai envie de les voir parce que je sens qu'ils se permettent. Oui. Donc, je vais les voir à Zurich. J'ai passé trois jours. 33 heures, d'abord. On était en tournée avec Pitchette. Oui. Dans le spectacle, je ne peux pas arrêter de voir. À ce moment-là, une semaine après, je les appelle. Je dis, je voudrais vous voir une semaine. Et là, je commence à faire faire des exercices qui sont dans le spectacle. Donc, je trouve pratiquement les trois quarts du spectacle dans ces cinq jours. Et je dis, je vais faire une pièce pour... Une fois... On va travailler encore quelques semaines. Et là, tout fonctionne. Tout le monde veut ce spectacle. Donc, il n'y a pas de problème. Et là, par contre, là, je commence à vraiment avoir des problèmes. Je siffre à des choses qui ne fonctionnent pas. OK. Et voilà. Et puis, comme je suis vraiment coincé à un moment, je pose une question qui, là, va être dans le spectacle, qui me sauve, en fait, le spectacle. Je travaille à l'âge. Et voilà, il a été fait, c'est... Et c'est aussi beaucoup confus à la table, en fait. Non. Non, ça, non. OK. Pas du tout, parce que... Moi, je ne fais que les questions. OK. Non, là, c'est plus... Quand je travaille avec des... Quand j'avais Frédéric, puis les autres qui étaient dans sa contemporaine comme moi, je pouvais. Oui. Parce que c'était moi. Oui. Ils étaient moi. Quand je travaille avec Véronique, c'est une chose classique, c'est pas bon. Donc, je passe un temps, beaucoup de temps à l'opéra. J'ai un an et demi, on se voit, au moins un mois et demi, comme ça. C'est vraiment beaucoup. Et c'est parce qu'elle est à Paris que je n'habite pas loin. Je n'habite pas trop, je n'habite pas à côté. Et là, je pèse du temps avec eux, je les interroge. Je t'interroge comme ça avec la vidéo. Oui. Et ensuite, je regarde ce qui me plaît. Et je vais essayer de les convaincre de dire ça, peut-être que ça. Ça, c'est pas très intéressant. C'est un autre personnel. Ça, c'est plus politique. Et je les convainc. Et quand je fais « Pitchet Munchun », c'est une improvisation. C'est un spectacle. C'est quatre jours de répétition avant encore. Qui deviennent ensuite, chaque spectacle est une répétition pour le prochain. Puisqu'on le change, chaque spectacle. Et ça fait ses temps pour le tourne. Non, non. Là, il n'y a plus... D'ailleurs, ça fait très longtemps. C'est le cas pour ça que ça fait très longtemps que je n'ai pas écrit un spectacle. Comme je faisais avant, c'est de dire. X rangs, on se met à deux mètres là. L'autre, on se met aussi. Comme le chemin de Gaulle, c'est écrit. Gros. Il y a des adaptations. Parce que tu écris. Tu demandes aux acteurs de le faire. Et ça ne donne pas ce que tu avais pensé. Donc, tu dis, bon. Là, tu travailles. Est-ce qu'on pourrait te faire comme-ci ? Est-ce que ça ne sert à dire que ce soit toi qui le fasses que l'autre ? On va voir s'il y a le sens. Je pense que j'ai l'intuition. Il faut lui donner une forme à ses idées. Du coup, c'est donner une forme à ses idées. J'ai ses idées. Je dois leur donner une forme. C'est une idée. Et des fois, il faut la chercher avec les gens. Evidemment, l'idéal, c'est l'organisation de la dada. On peut l'envoyer dans l'après-midi aux performeurs. Et le soir et jour. C'est l'idéal. C'est ce qu'il faut. Je suis allé à la faire. Il faut m'a daté. Il faut voir. Il faut les gens parler. Eux, ils ne te comprennent pas. Eux, ils se disent ça va pas. C'est pas bien. Je ne comprends pas. Donc, si eux ne comprennent pas, c'est que... C'est peut-être que ça n'a pas passé sur le public. Donc, voilà. Donc, ça demande quand même un peu de répète. Et je suis désolée. J'ai écrit pas beaucoup. Il n'y a pas plus de trois semaines. Bon, après, on travaille. Finalement, on continue avec tout ça. Puisqu'on continue dans les spectacles. Je suis allé travailler. Je coupe une scène. Mais c'est vrai que le... Bon, c'est aussi pour des raisons économiques. Mais c'est aussi par choix. Je me donne les vins. Je ne pouvais pas avoir autant d'argent pour payer. Je ne fais plus vraiment ça. Moi, je suis certaine. Oui. Je m'ennuie avec les choses. Un peu tout seul. Tout seul, j'ai l'air vraiment d'être plus libre. Ce qui est beau dans ce métier, quand même, c'est les deux. Oui. Parce que là où j'aime bien... Là où je suis libre, c'est vraiment de travailler tout seul. Et ensuite, quand même, être à la... Mais je ne peux pas débarquer en répétition sans savoir. Oui. Parce que j'ai essayé ça aussi. Ah, mais il faut s'ouvrir à tout le monde. Et tout ça. Il ne faut pas... Parce que déjà, une question, c'est déjà... C'est déjà le guide des deux. Tu poses une question. A priori, tu n'as pas la réponse. C'est pas vrai. Déjà, tu es guide. Oui. Je m'étais dit, mais pourquoi ne pas aller à zéro et on voit ce qui doit nous arriver. Et c'était des catastrophes, des catastrophes. Donc, voilà. Disabled. Disabled, c'est l'inconnu. Disabled, pour moi, vient beaucoup de Pichette. Pichette, c'est le plus inconnu. Déjà, l'Opère de Paris, je ne connais pas très bien. Véronique. Donc, chez ces questions, l'altérité la plus grande, c'était Pichette. Tu sais, je m'appelais à l'école. J'avais peur de nous. J'avais peur. J'avais peur. J'avais peur. J'étais comme ça. J'étais magnifique. J'étais retenue. J'étais aussi comme ça. Oui. Les handicapés, c'est un peu la même chose. C'est l'altérité. Donc, maintenant, quand je suis dans l'altérité, je me demande qui tu es. Et ça fait le spectacle. C'est tellement intéressant. Ça fait le spectacle. Oui. C'est le truc normal. Quand tu rencontres quelqu'un, je dis « Bonjour, qui es-tu ? » Normalement, on va travailler dans le chute. Mais non. Moi, c'est déjà un travail de Pichette. Il n'y a pas eu à Louvano. Il a 42 ans. C'est ma dernière année à l'Opéra. Et voilà. Ça me semble absolument sidérant. Déjà. Oui. En même temps, pour un spectateur, la chose qui est intéressante, c'est comment les discours, les guider. Voilà. C'est... Oui, mais je... Après... Je le mets en scène. C'est un discours. Je le... Je le... Je le... Je le rend... Je le rend audible. Oui. On va prendre une livre et j'essaie de... Je le... Je crois qu'il y a... Ce que je cherche toujours, c'est des articles. Vous avez lu à une fin, c'est-à-dire que... Il y aurait justement un sens. C'est un sens. C'est un sens. J'ai l'impression de m'abri. Au début, je regarde ça. Je te raconte moi. Je ne veux pas voir le sens. Par contre, si quelqu'un l'écoute, si un sociologue l'écoute, si un psychanalyste l'écoute, si un historien l'écoute, il va pouvoir tracer comme ça une ligne, une ligne de sens. Moi, ce que j'essaie de faire à travers ces donceurs, c'est de montrer la ligne de sens de la donce. Comment tous les différents éléments qu'elle me raconte sont signifiants. Donc elle me dit, j'ai beaucoup aimé me faire de danse, ou est-ce qu'elle était en province. C'était très affective, mais elle n'avait pas de sens. Ce n'était pas signifiant comme... Évidemment, c'est mes choix, on a pu faire un truc sur la fête. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt comment la politique de la danse et elle se confient. Thomas était le témoin, c'est un peu ce que j'ai oublié. Puis Tchette, c'était autre chose. Tchette, c'était la culture. Qu'est-ce que c'était la culture ? Qu'est-ce que c'est qu'un signe qu'on reconnaît ? Donc, moi, je suis là pour ça. C'est comme faire une histoire, en fait. Oui, c'est ça. Contemporaire. C'est un montage qui fait sens. C'est le mien. Oui, voilà. Avec l'accord, elle et lui, j'ai dit, ça raconte ça. Oui. D'accord. Il y a cette ligne. Et des fois, on découvre. C'est un acte qui a dit. Par exemple, Cédric, la question de la douleur physique, il n'y avait pas du tout pensé avant. C'est tellement intégré chez lui, il s'est sorti doucement. Tout à petit, dans le texte, on voyait que ça revenait. La question de l'intégration. C'était très, très réjouissant. Et aussi, c'est des choses que moi, que j'avais pensé avant. Que je retrouve là. Lui, il nous donne la preuve. Il nous donne des preuves. Il nous donne des preuves. Où j'ai lu, où j'ai expérimenté, où j'ai réfléchi. Ça, je les reconnais, en fait. Vous voyez quand ils me disent. Si lui, il a fait l'expérience, c'est que ça veut dire que c'est vrai. Et moi, c'est un peu ce travail-là. C'est un travail beaucoup de scientifiques. C'est une vérification. Certaines hypothèses que je fais. Sur le balai, sur l'objet de l'humain, sur... Tout ce qu'il y en a qui a échoué. Oui, c'est ça. Sur le marché, comment tu... Le marché, tu veux dire, des ventes de spectacles ? Oui. Du milieu, comment le chant de la graphique est... Exactement, oui. Alors... Je suis toujours identifié à répondre pour moi, parce que je... Tout le monde me raconte des choses, et... Sur moi. Oui. Ou l'image, ce que je représente. OK. C'est... C'est pas du tout... J'ai beaucoup de mal à apercevoir ça. C'est pas ma réalité. D'un côté, il y a des gens qui disent... Que je suis un dédicard de la danse. Ah, j'ai... 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 Attends, j'ai... J'ai terminé... C'est ce que... Comme quoi... Des projets... Révolutionnés... Fait des points... Qui va... Qui vont rester dans l'histoire. Et puis de l'autre... Qui pensent... Qui pensent... Qui pensent... Qui pensent... C'est dire... C'est dire... Ca apparaît dans les listes d'artistes. D'un coup, il y a des listes... Et ça, ça fait la même place. Ouais... Que je... Tu vois que tu t'apparaît... Que tu... Tu fais partie de... Et tu te retrouves dans des listes. Et c'est vrai que c'est sûr. Non. Et c'est tout gratifiant, évidemment. Et c'est chouette... Parce qu'évidemment, tu as voulu ça. C'est pas que tu as voulu ça, mais... Et tu l'as fait. Tu l'as fait pour eux. C'est à dire que... Moi, j'ai fait des spectacles... Pour Mers, pour Tim... Pour... 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 Quand j'étais... Quand j'étais... Plus jeune, j'étais spectateur... Quand j'ai vu ces spectacles... D'ailleurs... J'ai commencé à danser en... Peut-être... Peut-être... En 83... Quelque chose comme ça... Euh... C'était... C'était... Extraordinaire de voir les spectacles... Donc... D'une certaine manière... C'était la joie... Le bonheur... La profondeur de l'expérience qu'ils m'ont donné... Euh... Alors que... Quand même... Ces gens-là... En 83... Tout le monde sortait... Des théâtres... Les gens partaient... Oui... Interessable... La moitié du théâtre est parti... En 83... C'était Rosales... En 3 glaces... Et... Et... Mais... C'était comme ça... Oui... Voilà... C'était parti... Ben... Moi... Moi j'ai trouvé ça extraordinaire... Donc c'était pas... C'était pas mal... Parce que j'étais pas dans le... Mais... Enfin... Ça se passait pas bien... Donc il fallait que je... Et j'étais tout jeune... J'avais 17 ans... C'était le premier spectacle... Moi j'ai trouvé ça extraordinaire... Bon... Il se trouve que... J'avais une prof... Qui m'a envoyé voir... Ce spectacle... Enfin... Interessable... Parce qu'on la connaissait... C'était... C'était... Par hasard... Mais... C'est sûr que le... 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 Je pense que... Psychiquement... C'est ça que tu fais... Je sais pas... Donc j'ai répondu... On va pas être un amant... Parce qu'ils m'ont aimé... Attends... Ouais... On t'a donné... C'est sûr... D'une qualité... C'est tellement extraordinaire... L'expérience tellement... Révélatrice... Émouvante... Donc... Tu... Tu... Tu as envie de... Tu as envie d'abord de faire le même métier... Parce que c'est... Pour passer la puissance... C'est important... Donc... Tu... Tu as fait la choré... Et... Et ensuite évidemment... Tu voulais... Leur dire merci... Donc... Effectivement... Quand Mère se demande... Je viens de vivre... Enfin... Petit à petit... Il se rapproche de moi... On se rapproche... Et... Je... Je suis invité à dîner... Chez lui... Donc à l'offre... Avec l'heure... Campinas... Appel... Ou... À la puissance du Bano... Ou... Et... 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 C'est vraiment... Un spectacle ensemble... Euh... Je... Voilà... Tu... 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 Tu comprends... C'était... C'était inconfiant. Jamais je n'aurais jamais pensé que je serais à discuter avec un artiste qui s'intéressait à moi. Jamais je ne l'ai jamais fait pour ça. Ce que je raconte c'est un peu personnel. Ce qui était important c'était les oeuvres. Elle ou lui qui l'a fait finalement je m'en foutais. Là j'ai devenu un peu sentimental. Mais quand même c'était des projets artistiques. Après c'est en plus. Tout ça pour dire par rapport à cette question très facile de qu'est-ce que je suis moi ? Là c'est plus le travail c'est moi dans le champ. Tu te dis ça passe de l'un à l'autre. C'est assez... Ça passe de... Tu as vu vraiment de l'amour et du reconnaissance. Des gens qui sont vraiment extrêmement chaleureux. Et qui me disent merci. Et ça dit je suis très important. C'est exactement ce que je veux faire. Donner, donner, donner ce qu'on m'a donné. Ce que les autres justement m'ont donné. Et puis... Et puis d'autres... Je n'existe pas. C'est plus vrai. Ok. Le plaisir c'est que... C'est des gens qui pensent. Aucun intérêt. Que c'est craint. Que je ne s'arrête pas. Je ne sais pas. Donc ça c'est plutôt... Voilà. Mais moi je ne le suis jamais... J'ai l'habitude depuis le début. Au tout début ça a toujours été très violent. Et je m'en foutais. Et j'ai déjà entendu. La figure de l'artiste et de laquelle je m'adosse. A toujours été ceux justement. Comme je le disais. Trois ademps, Trois ademps, Trois ademps. Qui sont partis comme ça. Pinard. Qui partait en disant. Qu'est-ce que c'est que c'est de merde. C'est n'importe quoi. Meurs c'est John Cage. Ah la musique de John Cage. Alors que c'est... Un immense artiste du 19ème siècle. Ouf. J'en mène pas. Et même presque. Qu'inversement il faut qu'on m'aime pas. Si tu as un... Si je fais un truc directement comme ça. Ouais. Non mais presque. Evidemment c'est toujours des modèles. Des modèles. Hélas. On choisit ces figures d'identification. Donc là... C'est vrai que Véronique et tout ça. Ca a été des succès. Un public. Un peu le genre. Si il y a toujours une autre personne qui dit. Ah oui. C'est une minorité. Et après. Il y a toujours cette question démocratique. C'est-à-dire c'est toujours... Je capote toujours en 49-51. Des pourcentages comme ça démocratiques. Et... Ca t'est désfixé même. J'étais habitué que... Bon en même temps... Disabled c'est pas mal. Disabled ça me rappelle... Disabled en Seattle. Ca me rappelle un peu... Cheumas Gwana Jérôme. C'est-à-dire des gens vraiment qui sont pas contents. Les gens qui sont très très contents. Ca m'a fait assez plaisir dans ce sens-là. Et je sais pourquoi. C'est que... La nudité... C'est des... C'est des... Sujets qui sont assez irrationnels. Pour les... Les individus qui regardent les pièces. Même la nudité qui était réglée pour... Très surtout pour les danseurs. Finalement pour plein de gens dans la... Dans la salle c'était encore... Très problématique. Et là la... La folie hein. Le handicap mental. C'est une chose très compliquée. C'est... Donc c'est vrai que c'est... C'est... Hum hum... Ca provoque... C'est très bon. Ils ont dit très bien. Je me suis amené sur... Le plateau des choses... Il y a plus ceux... Pour qui ça pose pas de problème. Voient un peu le travail artistique que j'ai fait avec eux. que j'ai pas fait avec eux justement, parce que moi j'ai pas fait, j'ai travaillé le moins possible avec eux. J'ai compris qu'il fallait les laisser le plus possible libres, je vais me dire, mais je vais me dire, je vais me dire. Je vais voir ce que j'ai vu. Bon, merci. Merci.